Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre la technique du long tail caston pour débuter un ouvrage au tricot. A tout de suite ! Alors le long tail caston c'est une technique parmi d'autres pour monter des mailles au début d'un ouvrage. Alors pour commencer il faut savoir qu'avec cette technique là il faut donc deux fils, donc il y a le fil de la pelote, ici j'en ai un bout suffisamment long et à un moment donné je m'arrête, je divise en deux mon fils et je me retrouve avec un fil suffisamment long du bout de la pelote. Je vais avoir besoin de ces deux fils pour monter mes mailles. Voilà, pour débuter je fais juste un noue coulant comme ça, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, et par contre j'oriente juste ma boucle pour avoir le fil qui est coupé vers moi. D'accord, là le fil qui est coupé ici c'est le fil de la pelote. Comme ça, voilà, je tire un peu et là j'ai ma première maille. Ensuite je prends mes deux brins dans ma main, comme ça, et je viens glisser mon index et mon pouce au milieu des deux fils. Je tire, je baisse mon aiguille et vous voyez là que j'ai déjà une boucle sous mon pouce qui s'est formée. Je passe mon aiguille dedans et je viens chercher le fil de la pelote qui est sur mon index. Je tire et là j'ai une deuxième maille de montée. Alors je tire pas trop fort pour pas serrer mes mailles et que le premier rang soit pas difficile à faire. Je recommence, donc là avec mon index, je tiens mes mailles pour donner un peu de tension. Voilà, je passe mon aiguille dans le pouce, je viens chercher le fil de la pelote sur mon index, je fais glisser, j'ai ma troisième maille. Je réajuste, quand je dis je réajuste, ça veut dire que je rapproche mes doigts là, je retends du fil et je recrée une boucle sous mon pouce. Je viens chercher le fil de mon index, je tire et j'ai ma quatrième maille. On recommence, hop, hop, je tire. Je vais le faire très doucement, donc vous voyez, j'ai tiré mes deux fils comme ça, j'ai passé mon pouce et mon index au milieu. Là, ça me crée une boucle et je viens chercher le fil de la pelote. Et quand on le maîtrise de mieux en mieux, ça va très vite de monter des mailles. L'autre avantage, en plus de la vitesse pour monter, c'est que ce premier rang de mailles reste élastique. Donc pour un bas de pull ou des bas de manche, c'est l'idéal. L'autre avantage, c'est que comme c'est un premier rang finalement qui est déjà tricoté, quand on fera le retour, qu'on tricotera pour la première fois ces mailles, c'est pas difficile de planter l'aiguille dedans. Bon, je vais vous montrer, je fais encore quelques mailles. Là, vous voyez, j'arrivais pas à choper mon fil parce que là, c'était pas assez tendu. Maintenant, je vais tricoter ce premier rang. Là, j'ai le fil coupé. Ici, le fil de la pelote. Alors, la première maille est toujours un peu compliquée, mais je tiens tout, j'y vais doucement. Et voilà, j'ai tricoté ma première maille. Et vous voyez, c'est plutôt facile de tricoter ce premier rang de montage. Le résultat aussi de cette technique, c'est que le bout, la lisière est plutôt régulière et assez jolie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à maîtriser la technique du long tail cast on. Et à très vite pour d'autres vidéos. Bye, bye ! Abonnez-vous !